bonjour et bienvenue sur la chaîne le culte du dé pour le huitième tour de nos aventures contre le pharaon noir les choses se corsent les choses se corsent on va avoir besoin d'artillerie lourde mais malheureusement mis à part le fusil d'agnès qui s'est retrouvé dans le triangle des bermudes pour l'instant on n'a pas grand chose d'efficace qui pourrait se montrer efficace contre la bête horrible du pharaon le sphinx et en plus on a un portail et une goule qui sont arrivés au caire donc c'est parti immédiatement nos aventuriers donc en première chose desi elle va elle va donner le le coffre de pierre à tony puisqu'ils sont sur la même case c'est sa première action deuxième action elle va essayer de se reposer donc on va essayer de se débarrasser de ça de cette fameuse condition désespoir là quand vous faites une action de repos qu'on retourne la carte je pense pas qu'elle ressemble à ça quand même desi maintenant tiens donc il n'y a plus que des pensées des mémoires blasphématoires dans votre esprit qui vous conduisent au désespoir et à la folie ah oui d'accord on se on se cogne la tête contre les murs pour essayer de faire sortir c'est ces mémoires ou en tout cas de les battre et malheureusement c'est un c'est un jet de force alors on essaie comme se fera casser le crâne on a pas en force on a un focus non on fait 6 super ou la fête si vous réussissez vous défaussez cette carte bon bah là c'est un peu inespéré ça très bien une condition en moins donc ça c'était notre repos en se reposant on peut faire une action livre ou une action magique on va faire notre fameux rituel on n'a plus qu'un livre donc c'est savoir moins 1 ça nous fait 3 et si on réussit on gagne un indice on fait une réussite on prend un indice pour soi même parce qu'on va aller on va les tâter de la goule donc on s'est reposé on a donné le coffre en pierre et en déplacement 28 on va aller au caire avec cette fameuse goule ensuite tony 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 première chose il va essayer d'ouvrir le fameux coffre en pierre là encore donc 3 il a un focus une réussite super qu'avons nous donc dans ce deuxième ou là il ya un gf alors quand on l'ouvre le coffre nous échappe des mains et tombe à terre nous laissant un petit peu ébahis devant son contenu le coffre est rempli pièces d'or oula de gemmes et de bijoux d'une ancienne civilisation on augmente notre influence et on gagne une relique unique c'est super ça autre qu'un coffre en pierre évidemment très très bien augmentation d'influence ça ça me plaît plus un donc on passe à 2 à 3 pardon et une relique autre qu'un coffre de pierre je vais prendre par là une relique unique magico relic une jarre canop c'est déjà où les médecins de l'égypte antique déposé les organes des momies quand vous faites une action de repos les esprits de la mort chuchote des choses on fait un test de volonté moins en 2 4 en même temps si on réussit on retourne la carte sûrement quelque chose d'intéressant à l'intérieur écoutez c'est pas mal ça j'aurais préféré un canoncier pas magique mais améliorer une charge de démolition ou une pelleteuse une pelleteuse ça me paraît pas mal contre contre le swanx donc il a ouvert le coffre en première action en deuxième action en deuxième action est-ce qu'il va essayer d'utiliser le necromonicon ce qu'il a trois quand même en savoir il a cinq de santé mentale ouais allez allez faisons les fous on fait cette action on va tester notre savoir 3d la tentation est trop forte on fait deux réussites on dépense un point de santé mentale ça nous met à quatre et on gagne deux sorts allez on va prendre deux sorts au hasard un sort de l'amour apprentissage forcée et flétrissement on a réussi à avancer on était génial apprentissage forcée c'est un des nouveaux sorts de l'amour quand on augmente une de nos caractéristiques on augmente de deux flétrissement on avait vu on fait un test de de savoir pour on commence à avoir des paquets de cartes énormes en plus là on est sur le bord de la table flétrissement c'est pour faire perdre deux points de vie alors je vais regarder comme il est le sphinx a immunisé la magie je pense pas que les sorts puisse puisse l'atteindre la belle agnès la belle agnès première première action elle va prendre un point de focus parce qu'en deuxième action elle va essayer de mettre un terme à cette fichu rumeur fichu rumeur on doit faire un test d'observation pour trouver le magicien et la cité d'atlantis observation on a trois il faudrait vraiment réussir parce que sinon ça va nous donner ça va vraiment nous donner un énorme handicap on fait une réussite c'est bon donc on dépense deux indices et on défausse la rumeur on défausse la rumeur feuille croissante je vous rappelle vous rêvez de la vie d'un sorcier dément il ya des millénaires sur atlantis vous rêvez également que ce même sorcier toujours vivant aujourd'hui sur une île inexplorée on essaie de découvrir une île c'est réussi on a dépensé nos indices donc on s'est débarrassé de cette vilaine rumeur ça c'est très très bien elle assure agnès vraiment chapeau et bien sûr j'ai oublié de dire mais notre ami de chasseurs de primes il va il va suivre agnès il a suit un peu comme un petit chien je pense qu'il est tombé sous son charme il va essayer d'aller désinguer la goule si jamais il n'y arrive pas idem pour harvey ce qui fait même chose ouais il veut faire la même chose il veut faire une chose d'arrivée qui déplace rapidement il va prendre quoi oui alors il va utiliser sa capacité spéciale pour donner un point de force j'ai un peu réfléchi avant la daisy parce que la 1 donc là ça lui fera deux c'est toujours deux fois plus pour le coup et ensuite alors il prend il va pas prendre deux points de focus parce que de toute façon va sûrement perdre nos indices à la fin du tour donc on va les dépenser par contre il va essayer de faire cette fameuse ce qu'on sait non il va faire cette action là il va faire cette action là donc il va regarder on va regarder le premier portail et s'il correspond sans francisco comme adverte je vais le remettre au milieu du paquet parce que j'ai vu ce que c'était donc sans francisco on ne gagne pas d'indice mais on sait on sait qu'un portail va apparaître à sans francisco c'était ces deux ces deux actions c'est reparti le caire on le visite de fond en comble dans cette partie la seule chose c'est que daisy il faut qu'elle se coltine la boule d'abord avant de pouvoir choisir ce qu'elle fait donc la boule elle nous fait pas très peur on a plus un donc ça nous fait quatre en plus c'est ce qu'elle a pas un bonus non la pas de bonus on fait une réussite c'est suffisant ensuite la force de blessure si vous perdez on gagne par avril ya on a une hache donc on gagne plus 2 ça nous fait 4 et on peut tout relancer grâce à ce talisman donc ça nous fait 4 et là un indice et un focus on va voir combien on tire on fait une réussite on va tout retirer on va utiliser le talisman et on fait trois réussites merci merci le talisman trois réussites on atomise la boule on atomise la boule on la découpe en elle était déjà ou le cannibale et bien hop retourne chez toi la boule et maintenant on va faire une rencontre autre monde elle va prendre le portail on va essayer de le fermer on va faire ça on va faire ça tant pied et on est fou le futur vous êtes à new york sur times square mais pas celui que vous connaissez les rues sont vides et les immeubles sont tombés en ruines on dirait que vous n'avez pas réussi à sauver le monde et vous essayez désespérément de ne pas succomber au désespoir beaucoup de désespoir cette cette charmante jeune femme 3 alors moins un ça nous fait deux tests notre volonté on a toujours le focus bon tranquille 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 elle a une volonté d'acier maintenant vous vous remettez sur pied et chercher ce qu'il reste de la bibliothèque centrale elle est bibliothécaire tout est logique dont je vous l'ai dit déjà le livre que vous trouvez s'avère utile vous fermez ce portail bravo dési on ferme le portail du caire et vu la taille de la pile de portail que je possède il est pas prêt de revenir vous fermez ce portail dans les profondeurs de la cave de la bibliothèque vous fouillez les archives à la recherche d'indices sur l'effondrement de l'humanité fait un test d'observation si vous réussissez vous gagnez deux indices qui nous seront sûrement retirés par les hommes tik tok mais bon on sait jamais on fait une réussite on gagne deux indices hop là ça lui fait trois indices là elle a fait ça d'une main de maître là c'est vraiment chapeau là les aventurières sont sont au top elles sont au top du top alors tony morgan lui reste au coeur bon ben voilà dési a fait tout le boulot il y a une chambre secrète sous désert une bête émerge des des ténèbres il ressemble au sphinx mais ça sa tête et est horrible ça doit être un petit rogeton de notre sphinx géant qu'on essaye de détruire on va tester notre volonté on a 4 je me demande même on a 4 plus 2 grâce aux angles ça nous fait 6 il a tellement d'objets notre ami là quand on joue tout seul c'est c'est ça le problème surtout quand on file on n'a pas le temps de réfléchir 6 c'est qu'on dit des choses alors cidés on va quand même réussir à faire quelque chose trois réussites si vous réussissez vous voyez un objet qui fait fuir la bête une relique unique super 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 pour l'instant ça se passe plutôt bien les ou on va faire comme ça toi que je coupe un peu complètement hasard même et là c'est une tablette en pierre quand vous faites une action de repos vous pouvez essayer de déchiffrer les gravures sur la tablette savoir moins il ya du boulot notre ami là parce que le prochain tour il va sûrement essayer de déchiffrer la tablette de regarder ce qu'il ya dans la jarre canop beaucoup d'objets 1 ça fait vraiment trésor tout ça moi j'aime bien bon alors est ce que ça fait un peu trop india jones peut-être je sais pas on peut aussi sélectionner les objets j'aurais pu le faire j'aurais pu essayer de thématiser un peu l'état mais bon alors ensuite agnès agnès elle se retrouve un peu au milieu de nulle part là dans le triangle des bermudes en huit elle va faire une rencontre mère c'est la seule aventurière qui qui voyagent un étranger tombe par dessus bord plongé mais les les vagues vous submergent il faut tester notre volonté on a trois va pas mourir on va pas tenir de réussite si vous réussissez vous sauvez la vie de la personne et vous en faites un ami on gagne voilà on gagne un allié unique alors ça 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 peut être super donc ce qu'on va faire vraiment tiré au hasard je vais couper plusieurs fois comme ça parce que les alliés unique ils sont pour certains super fort c'est un prêtre le père merlouzot une fois par round vous pouvez ajouter un succès à vos tests quand on résout un test de terreur sur sur un pendant un combat et en effet s'entend sur un 4,5,6 on est béni ohlala alors ça mon gars il faut que tu restes dans l'équipe toi ça c'est elle est vraiment ça va devenir un monstre de combat il faut vraiment qu'elle retourne en égypte et puis elle va se coltiner le sphinx là parce que entre son flingue et maintenant son allié prêtre là deviennent très puissants mes personnages mais ils sont toujours vulnérables puissants c'est un peu ce qu'on appelle des canons de verre qui peuvent délivrer beaucoup de dégâts mais ils peuvent être brisés aussi très très facilement en tout cas en ce qui concerne agnès harvey harvey walters qu'est ce qu'il va nous faire le chien harvey le coeur visite lui tranquillose il se passe encore des trucs sous le sphinx dans une salle secrète sous le sphinx des cultistes tiens dont utilise d'anciens objets pour amener à la vie la reine nitocris voler cet objet arrêtera évidemment le rituel vous pouvez gagner ça c'est moche ça c'est très très moche comme rencontre vous pouvez gagner une condition maudit pour gagner une relique unique si on prend pas la condition une momie une momie nous attaque alors on est en pleine forme on a une arme j'ai pas envie de me prendre une condition de libre et en même temps il faut que je cherche la momie dans la tasse des monstres et ça évidemment normalement il faut la mettre à part je ne l'ai pas fait la momie dans mes souvenirs elle est très balèze elle est très très balèze la momie je suis désolé ça va être un peu le dawa entre les deux tours allez la momie si on n'était pas très loin la momie la momie elle est très très forte je crois bon allez on va on va pas on va pas prendre la condition on va pas prendre la condition mais on va essayer de se cultiver là on doit faire un round contre la momie c'est parti premier round terrain on n'a pas malus on a quatre est-ce qu'on a un objet qui peut nous aider on ajoute un 1d donc elle est 4d façon à 4 on fait un 5 c'est bon forçons à nous c'est pas top mais on a le colt qu'est ce qui nous donne le colt ont fait un des additionnels donc ça fait 3 on a 2 moins 2 ça fait 0 mais on a toujours une chance et on ajoute un débat c'est fait donner 2d on peut relancer un défi double 1 super 4 super donc là c'est pas bon on se prend deux blessures deux blessures et la momie est lancé d'est évidemment j'avais pas j'ai fait ça sur les chapeaux de roue sans réfléchir comme d'habitude et notre ami harvey qui a sûrement fait ça pour épater la jolie rousse il se retrouve avec deux points de vie voilà il se retrouve avec deux points de vie sauf que j'aurais pu relancer quand même peut-être je vais relancer un dé avec un indice j'espère que vous comprenez mon désarroi donc je relance un dé je fais un 5 dont je prends qu'une blessure voilà j'ai une manip un peu un peu osé mais on va dire ça bon trois points de vie trois points de vie c'est fini pour les rencontres c'est fini pour les rencontres on va attaquer le sphinx avec je pense tony qui va essayer d'ouvrir tous ses objets il n'a pas d'armes donc des il va lui donner lâche il va ouvrir ses objets agnès va se ramener agnès et tony vont essayer d'aller attaquer le sphinx je pense donc nos amis à côté là vont essayer de je sais pas de faire des sordes les fermes et des portails peut-être en allant tabasser le rocheton de la chèvre en haut là on va voir mais avant ça la carte mythe le monde tremble on a eu aussi je crois c'est un événement donc on avance sur l'éclipse rouge l'éclipse rouge on en a un donc on passe à 6 6 en destin effet sentence effet sentence des monstres il n'y en a pas effet sentence mais là c'est le pas de la carte donc les tiktok qui rentrent chez eux la rumeur elle s'arrête mais par contre tous les indices tous les indices des de mes aventuriers tous les indices du plateau disparaissent ça rigole pas je vous casse ça n'importe comment je ne vous ai pas montré les magnifiques charentaise tout ça mais tous ces indices là ils retournent dans la tasse voilà donc là on a on a fait le ménage au moins je vais pas me prendre les pieds dans les indices le grand ancien ramène tout le monde à la maison donc agnès 8 les parents 10 tous nos amis repartent vers les pyramides parce que sinon faut payer un point de santé mentale et de toute façon comme là bas je vous calme vraiment c'est n'importe comment comme là bas les déplacements sont gratuits on va pas se prendre des blessures de santé mentale pour elle et ensuite les conditions alors les conditions on n'a rien pour des i conditions conditions tony il a tellement d'objets tellement de choses il a force testé le savoir et retourner la carte testé le savoir on a trois on fait une réussite zéro ou un quelque chose dans la magie est étrange et vous avez peur d'avoir oublié des choses importantes défaussez cette carte sauf si vous gagnez une condition amnésie on va défausser la carte je la joue un petit peu petit bras mais j'ai très peur des conditions les conditions c'est vraiment des super cochonneries donc je les évite au maximum agnès le père merlouzo merlouzo 456 on est béni ça ce serait une bonne nouvelle ça ce serait ce sera pour une prochaine fois et notre professeur il n'a pas deux conditions qui s'activent voilà un portail sans francisco on le savait déjà un monstre sans francisco c'est loin mais bon attention il y a des monstres qui en arrivant peuvent se retrouver un peu n'importe qui qu'est ce que c'est que ça ça a pas l'air trop mauvais enfin trop méchant un sorcier si c'est méchant les sorciers c'est méchant en plus il ya un effet sentence lancer un dé sur un ou un de l'investigateur le plus proche gagne une condition maudit c'est ça c'est ça le problème des sorciers un sorcier à san francisco il est bien tranquille en plus d'ici à ce qu'on vienne le désinguer lui il est peinard il va nous lancer des malédictions et maintenant le monde tremble la portée de la secousse était si grande que les journaux de tous les pays ont rapporté la destruction et les dégâts causés aux merveilles de l'antiquité ça c'est pas bon il y a des trucs qui vont se réveiller chaque investigateur sur la case de l'expédition en cours sur une case adjacente perd deux points de vie et retarder alors c'est à la tumbusca ça nous concerne pas puis chercher dans le paquet d'expédition toutes les cartes de l'expédition en cours et remettait dans la boîte de jeu ceci fait mélanger le paquet rencontre expédition ok donc ça c'est quelque chose qui va supprimer supprimer des cartes expédition donc écoutez je vais le faire entre les deux tours est ce que maintenant le paquet énorme et je vous montrerai au début du prochain tour où se trouve la nouvelle expédition voilà bon pas trop de problèmes mis à part le sorcier pas trop de problèmes que cette carte mythe là on va on va attaquer on va y aller on va on va casser du on va casser du 5 au prochain tour on va y aller avec tony et tony et agnès voilà bah écoutez je suis désolé je cadre un peu n'importe comment parce que je pense à plein de trucs en même temps je vous remercie en tout cas je remercie tous ceux qui suivent ces aventures ça me fait très plaisir là on est le week-end du je sais plus combien de mars je crois qu'il ya eu 700 abonnés donc moi ça me fait plaisir il ya toujours des commentaires très sympa donc je voulais aussi vous dire merci voilà je vous dis à la prochaine à plus salut